Europe 1, Europe 1 Le ton aigri, parfois pluvieux, notre remède à Europe 1, une bonne dose de bonne humeur et d'humour, prodigué tous les après-midi par Laurent Ruquier. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Bravo, Michel Bernier. Fabrice Éboué, Jérémy Michalac, Titoff et Thierry Bémichou. De retour, après un week-end ensoleillé, non, il ne faut peut-être pas exagérer, un bon week-end, en tout cas Christine Bravo a l'air en forme. A quoi tu vois ça ? Parce qu'elle a l'air de bonne humeur, je crois qu'elle est allée voir le bébé de Titoff, il est comment ? C'est incroyable, elle est dessinée avec un pinceau, elle est d'une beauté, mais c'est incroyable. Eh ben c'est beau, bravo Hollywood. Vous avez ramené des... C'est beau. Ah oui ? C'est de la bonne qualité ? C'est de la bonne qualité, oui. Tu habites dans le marais, Titoff ? Bien sûr, oui. Mais fie-toi le modèle parental pour les enfants, c'est pas le meilleur endroit. Par contre, je dis, pour tous les provinciaux qui viennent dans le marais, en ce moment, c'est très moustache et blousons en cuir. C'est bon, j'ai un petit homo qui arrive de province, il arrive un peu efféminé ou quoi, c'est pas du tout ça en ce moment, donc je préfère donner un petit peu la tendance, un petit peu de ligne. Moi j'aurais bien voulu venir, mais bon, j'ai pas osé, ce genre de quartier j'aime pas trop, et puis je ne viendrai voir le bébé qu'avec Pierre Bénichoux. On a décidé, Pierre et moi, de venir ensemble, hein, Pierre ? Je ne savais pas qu'il y avait des visites guidées pour les collaborateurs, c'est pas ça. En mesure, il paraît qu'elle est dessinée avec un pinceau, par quelle forme il est. Vous ne connaissiez pas cette expression ? Non, mais je trouve ça très joli. Bon, puis j'ai fait une gaffe, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça a fait comme gaffe ? Une petite gaffe, une petite gaffe. Elle l'a laissée tomber. Non, pas quand même. Ah, la boulette. Non, t'es malade ou quoi, on ne l'a pas passé, hein ? On va fermer la porte à clé. 5 mètres, 5 mètres de distance minimum. Il y a une vitre. Et alors, qu'ils avaient fait comme gaffe ? J'avais demandé à mon ami, qu'est-ce que tu préfères comme couleur pour ton bébé ? T'aimes bien le mauve, t'aimes bien le vert, t'aimes bien le bleu ? Et il me dit, ah non, je déteste le mauve et le violet. Alors bon, moi j'arrive, j'achète donc du rose. Et le rose, parce qu'elle s'appelle rose, donc c'est mignon. Ah, t'achètes le bon UV ? Ah, j'achète, oui. Tu achètes ta propre marque, quoi. Oui, bah j'achète, oui. Tu t'es fait une carte bleue, un chèque ? Non, mais j'achète la marchandise. C'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. C'est comme ça qu'elle en vend, surtout. C'est con, tu dépenses l'argent d'Europe 1 avec tes fringues. Et alors ? Et donc, je dis, t'as vu, je t'ai offert du rose, parce que je sais que tu détestes le violet. Et puis je dis aux gens qui étaient là, oui, parce que vraiment, c'est étonnant un mec qui déteste le violet. Vraiment, il déteste ça. Et puis demi-heure après, il y avait une jeune fille dans cette assemblée qui avait un petit cadeau pour la fille de Tita. Qui était violet, évidemment. Je lui ai piqué sa vanne. Et là, elle a caché le cadeau. Elle a été ouvrir le paquet en catimini. C'était entièrement violet. Évidemment, j'ai encore raté une occasion de fermer ma bouche. En fait, c'était pas du tout qu'elle est allée faire cette visite pour un cadeau. C'était une tournée commerciale qu'elle faisait. Elle avait plusieurs cliniques à faire dans le quartier. Allez, quelques mails. Par exemple, celui-là, signé Nicole. Bravo à Laurent Ruquet et toute sa bande qui pimante mes après-midi solitaires. Et me fait passer un très agréable moment. Je vous aime tous. Mais en particulier Pierre Bénichoux qui était absent vendredi. Il était certainement parti se régaler ailleurs sans la bande. Mais que faisait-il ? S'interroge Nicole de Montpellier. Vous connaissez cette Nicole qui vous réclame ? Nicole de Montpellier. Attends, sur Montpellier, qu'est-ce que j'ai ? J'ai trois Nicole. Je tiens à réagir. J'habite depuis quatre ans l'Angleterre. J'ai habité au Mexique. Je confirme que les Mexicains sont petits. Je fais 1m54. Et autant en Angleterre, je me sens chez des géants, autant au Mexique, je me sentais de taille normale. Ça dépend dans quelle région du Mexique. Attends, il mesure combien ? 1m54. Toi, t'es un peu mexicain ? C'est une femme. C'est violette, toujours. Je ne voudrais pas jouer les expatriés bavaroises pointilleuses, me dit Chantal. Mais le Mexique n'est pas en Amérique centrale, mais en Amérique du Nord. Où, Christine, s'est-elle donc réfugiée après sa retraite ? Alors là, je suis vraiment désolé, le Mexique est en Amérique centrale. Vous prenez une carte, vous verrez l'Amérique du Nord, c'est les Etats-Unis, le Canada. Et vous voyez l'Amérique centrale, vous avez effectivement le Mexique, le Belize. Et les gens sont très grands et blonds. Vous avez le Guatemala. Non mais arrête ! Un dernier mail signé Lucien pour nous féliciter, pour la qualité de nos émissions, ça c'est très gentil. Contrairement à d'autres auditeurs, me dit Lucien, je n'ai pas de préférence dans vos chroniqueurs. Je les trouve tous très bien. Et chacun est à sa place. Et chacun a sa place. Chacun est à sa place et chacun a sa place. Oui, c'est français. Le sens général, je suis tout à fait contre. Mais la grammaire, c'est bon. Votre émission est comme un immense puzzle dont les pièces sont vos chroniqueurs. Par conséquent, lorsqu'un chroniqueur est absent, ça se voit et il manque à tous les autres. C'est mignon. C'est pas mignon, notre Lulu. Un puzzle, comme celui-là. Un puzzle. C'est pour ça que Laurent et Michalak s'emboîtent si bien. C'est une sorte de Tetris. C'est des gens qui vont finir par le croire. Le Mexique est un pays d'Amérique du Nord, situé au sud des Etats-Unis. Voilà, Christine, bravo. Un pays d'Amérique du Nord. On vient de vérifier sur Google. Et t'as pas habité là-bas, toi ? Je suis très déçu par le Mexique. Elle a jamais foutu les pieds au Mexique. Par vous-même ? Je suis très déçu par le Mexique, qui méritait d'être en Amérique centrale. Est-ce que maintenant, on pourrait voir sur Internet la taille moyenne des gens aussi ? On a pas le temps là, parce qu'il y a quand même Pauline et Jérôme qui patientent. Bonjour Pauline ! Bonjour ! Vous habitez Paris ? Oui, dans le dixième. Dans le dixième. Que faites-vous à Paris, Pauline ? Alors, je suis serveuse et journaliste. Serveuse et journaliste ? Ça alors, c'est-à-dire ? Je suis pigiste, donc je travaille pas tous les jours. Et en attendant, je suis serveuse. Dis-moi, il n'y a pas trop de compétition entre les serveuses comédiennes et les serveuses journalistes ? Pauline, est-ce que vous avez un petit message à faire passer ? Alors, déjà, un grand bonjour à Christine, que j'adore. Oh, merci, ma chérie. Il faut bien qu'il y en ait une. Et je voudrais dire un bonjour à mon patounet et lui souhaiter bon courage avec la psychorigide. Avec quoi ? Avec quoi ? Elle comprendra. Avec la psychorigide. Avec la psychorigide. Très bien, pas de problème. Le message sera transmis à Patounet. Pauline, vous allez affronter Jérôme, qui lui nous appelle depuis quand ? Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Que faites-vous dans la vie, Jérôme ? Je suis musicien et je fais deux choses aussi, moi et prof de piano. Voilà. C'est quoi la deuxième chose ? Il y a quand même un lien. Oui, ça se rejoint quand même. C'est plus proche que j'en ai l'isserveuse, effectivement. Je fais deux choses. Je suis musicien et prof de piano. Un peu comme Klederman. Il est musicien et prof de piano. Oui, sauf que dans le groupe dans lequel je joue, ce n'est pas du Klederman, mais bon. C'est comment le nom de votre groupe ? Ça s'appelle Les Torps. C'est un groupe de chansons rock festifs. D'ailleurs, moi je passe une annonce puisqu'on a eu un producteur pendant quatre ans et qu'on est parti de chez notre producteur cet été. Et on a joué. La plus grosse scène qu'on ait faite, c'est au Francopholis de Montréal l'année passée, enfin l'année en 2007. C'est pas mal déjà quand même. Oui, on a plus de 300 concerts à notre actif, ce qui est pas mal. Bon, vous êtes prêts l'un contre l'autre à jouer et à affronter les chroniqueurs Pauline et Jérôme ? Ah oui, on est prêts là. Attention, alors Pauline, Jérôme, voici la question. Si je vous dis que le petit Yanis est né dans une clinique de Rennes, la clinique de la sagesse, quelle est la particularité du... C'est un des triplés, il y en a deux qui sont restés dedans. À chaque moment, elle nous a dit ça, alors qu'elle l'a dit rapidement, mais elle a la bonne réponse. Bravo. D'ailleurs, il y en a deux qui sont restés dedans. Mais ils sont encore là, ils sont où ? Ils sont sortis maintenant ? Ils sont où, ils sont sortis ? Ben non. Ils sont restés dedans. Alors expliquez quand même un peu plus, de façon un peu plus approfondie, si j'ose dire, Pauline. Ben en fait, il y avait des triplés, il y en a un qui est donc Yanis qui est né il y a trois jours, je crois, un prématuré et apparemment il était pas dans la même poche que ses deux frères et du coup les deux sont restés au chaud en attendant. Voilà, exactement, les deux sont encore dans la maman. Il y a Titov qui fait la gueule, qui se dit, putain, ça se trouve, il y en a cinq autres qui vont arriver. Merde. Non, non, ça m'a rappelé des souvenirs de boîte de nuit, quoi, plutôt. Pourquoi ? Ben souvent, des fois, il y en a un qui rentre, les autres qui rentrent à l'extérieur. Tu sais quand t'arrives et puis... Vous deux, ça va, mais les trois derrière, ça peut être possible. Là, lui, il rentre, les autres non, tu vois. Et le troisième, c'est Napoléon, non ? Comment ça, Napoléon ? Ben vous avez deux personnes qui vous répondent au téléphone, qui s'appellent Pauline et Jérôme. Ce sont le frère et la sœur de Napoléon. Vous n'avez pas pensé à ça ? Oui. Ah oui ? Oui. Jérôme Bonaparte et Pauline Bonaparte. On n'y a pensé tout de suite. Les deux ! C'est les prénoms du frère et de la sœur de Bonaparte. C'est rare qu'on ait Pauline et Jérôme. Je vais venir... Non, mais c'est vrai, tous les gens super cultivés qui écoutent... Non, non, non. Ils ont ri comme des fous dans leur voiture. Ils avaient déjà pensé avant toi. Ils ont dit, oh, mais c'est incroyable. C'est le frère qui ne l'est pas encore fait. Non, non, non. Les quatre automobilistes cultivés sont morts de rien. Mon cher Titoff, puisque c'est comme ça qu'il faut vous appeler. Mon cher Titoff, sachez que la culture est un avantage, mais qu'il ne faut pas s'en abuser. Bon, en tout cas, c'est Pauline qui a gagné. Jérôme, pardon. Bravo, elle. Elle a été très rapide. Je l'avais entendue, effectivement, ce week-end. Peut-être que vous pourriez mettre dans le filet garni votre album. Envoyez-le-moi, je l'offrirai à Pauline. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà. Et Pauline, dans le filet garni, vous voulez savoir ce qu'on met ? Ah, je veux bien. Ah, des livres, d'abord. Par exemple, le livre Aime-moi d'Alexandra Frisquia aux éditions contemporaines. Et la musique. C'est triste, sans musique. D'accord, mais alors, je ne le fais pas, moi. Allez-y, boubounet. Et pour vous, très chère Pauline, Aime-moi d'Alexandra Frisquia aux éditions contemporaines. Un livre extraordinaire. Enterrez-moi sous le carrelage de Pavel Sanaïev chez Les Allusifs. L'applique. Mais également pour vous, Pauline, Curiosité d'Anne Théral chez Stock. Oh, la chance. Oh, la chance. Vous ne resterez pas en reste, puisqu'une histoire des haines d'écrivains, d'Anne Bockel et Étienne Kerr chez Flammarion. Oh, oui. Respire, respire. Mais également pour vous, Pauline, deux places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia. Et bien évidemment, également, deux places pour Fabrice Éboué au Comédie Club. Et deux places pour Moïse, Dalida et moi, d'Isabelle de Botton au studio des Champs d'Elysées, mise en scène de Michel Bernier. Et enfin, pour vous, Jérôme Allot de Consolation, Gérard Miller. En intégral. Tournez à Caen. Voilà, ça vous va, Pauline et moi. Alors, je n'ai pas compris la moitié, mais je suis super contente. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci. On va gêner et continuer sur Europe 1 avec évidemment Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Suite du feuilleton, Christine Bravo chez Titov pour la visite au bébé. Elle arrive, c'est vrai que c'est très joli ce qu'elle a offert. Et puis d'un coup, elle se retourne comme ça vers ma femme. Elle me fait, montre-moi ce qu'il a offert, Laurent. Montre-moi ce qu'il a offert. Montre-moi, montre-moi. La marque, la marque. C'est quoi la marque ? Et puis l'étiquette avec le prix. L'étiquette, le prix. Elle est terrible, là. Non, je n'ai pas demandé le prix. Quoi ? La couleur ? Ah oui, il a pris la couleur. Ça ne m'étonne pas de lui. Il a failli prendre du violet, ce con. J'ai dit que c'était très joli. J'ai dit qu'il était allé chez la concurrence, c'est tout. Mais j'ai dit qu'il était magnifique. Mais pourquoi vous avez demandé à avoir le cadeau que j'ai offert ? Ça ne se fait pas, ça, quand même. Parce que quand tu vas voir un bébé, tu as envie de regarder toutes les petites fringues. Non, vous avez envie de savoir s'il y avait pris mieux que vous ou pas. Ah non, ce n'est pas mieux. Donc non, c'est aussi beau. C'est un autre genre. Ce que je veux dire, c'est que... Il ne s'est même pas péché. Il a piqué un t-shirt à Michelin, que je vais te dire. Bon, une question de plus. Attention, je pense que la réponse devrait fuser. Parce que vous avez forcément révisé pendant tout le week-end et lu, évidemment, de façon très consciencieuse. La Presse, n'est-ce pas, Pierre ? Oui, oui. Donc tout de suite, vous allez me dire, évidemment, qui on peut voir à l'auberge de jeunesse de La Rochelle en ce moment ? À l'auberge de jeunesse de La Rochelle. Qui peut-on voir à l'auberge de jeunesse de La Rochelle ? Ça va fuser, oui. Je sais qu'il y a eu, j'ai entendu, ils seront logés à l'auberge de la jeunesse. Alors, des politiques ? Non. Les scouts ? Non. Non, ce sont les sportifs. Oui, les sportifs. Je pense que c'est une équipe assez connue, mais de volleyball ou de... Non, non. Ah, non, je sais. C'est de la natation, c'est Philippe Lucas et ses nageurs. Philippe Lucas et ses nageurs, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, puisque c'est vrai qu'il a été chassé du canet, Philippe Lucas. Il est parti avec quelques-uns de ses nageurs. Et finalement, il est arrivé à La Rochelle. Il devrait pouvoir s'entraîner dans la piscine Lucien Maillen avec le club local des Canards Rochelais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et en attendant de trouver un logement, eh bien, Philippe Lucas est hébergé à l'auberge de jeunesse de La Rochelle avec ses nageurs, voilà. Les huit nageurs et leur coach bivouac à l'auberge de jeunesse de La Rochelle. Le bail est prévu pour 15 jours. On a le droit de rester 15 jours dans une auberge de jeunesse. Je voudrais être une petite souris pour voir Philippe Lucas dans une auberge de jeunesse. Alors, je dois dire que ça doit être quelque chose, quand même. Vous avez fréquenté, vous, les auberges de jeunesse, Christine ? De mon temps, on disait auberge de la jeunesse. Moi, je suis allé souvent dans une auberge de la jeunesse. C'est des endroits très propres, en général, assez spacieux, sans confort. Vous, dans une auberge de jeunesse ? De la jeunesse, on dit auberge de jeunesse, c'est affreux. Ou même de la jeunesse, je ne vous vois pas. Je pensais que vous aviez toujours été un peu friqués. Moi ? Oui. Moi, j'ai commencé à gagner de l'argent à 63 ans. Non, 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 mais quand j'étais jeune, il m'est arrivé d'y passer deux jours, comme ça. Ah oui ? Oui, quand la rôle, c'était en panne, ou un truc comme ça. Non, mais franchement, non, mais sérieux, Pierre ? Mais oui, bien sûr ! Tous ces trucs-là, on les a faits, tout ça. J'ai eu une jeunesse normale. Ah oui ? Partez en stop, on a l'auberge de la jeunesse. On a fait tous faisant, entre 15 et 18 ans. Je vous regarde avec un autre oeil, aujourd'hui, Pierre. Moi, tu me regardes avec un autre oeil, je ne me regarde pas, ça sera mieux. C'est vrai qu'il a été jeune. C'est vrai que... Non, mais... Elle est con, alors. Mais non, elle est con. Quand je dis jeune, 18 ans, j'imagine pas, Pierre. J'écoutais ma province. Mais je ne l'imagine pas à 18 ans, tu vois. Comment tu étais, mon Pierre ? Moi non plus, je ne m'imagine plus à 18 ans. Mais vous, Christine, en revanche, je pensais que vous étiez typiquement le genre de fille à aller dans les auberges de la jeunesse. Oui, mais là, elle a commencé à 50 ans. Non, 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 je faisais... J'allais partir en camping avec une petite Canadienne. Je n'avais pas de sous, mais quand même, je préférais l'un des... La petite Canadienne, c'est la tante ? Oui, c'est oui. Non, ta copine d'Amérique centrale. Qui était toute petite. On va se gêner et continuer sur Europe 1 avec autour de Laurent Requier. Aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Ebo et Michalak, qu'est-tu taf ? Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce qui va coûter 3,5 millions d'euros et qui sera le plus important jamais organisé en France ? C'est des travaux ? Ce n'est pas des travaux. Un marathon ? Un marathon, non. Un rassemblement, c'est les gens qui viennent pour faire quelque chose ? Non. Enfin, il y aura du monde. Un salon, un salon. Attends, il y aura du monde. Excusez-moi, si on peut revenir deux minutes sur le marathon ? Oui. Comment on peut organiser un marathon qui coûte 3 millions d'euros ? C'est au niveau du citron et de l'eau ? Et des chaussures ? Je ne le vois pas. Et des pensements pour les autres ? Avec du caviar, quand tu t'arrêtes. Avec des langoustes. Si, c'est possible. 3,5 millions d'euros, c'est ce que ça va coûter. Ce sera le plus important jamais organisé en France. C'est chez nous, c'est chez nous ? C'est chez nous en France, à ce jour. Un dîner, un dîner, non. Non, on a dit non, déjà. C'est organisé par les politiques ? Par les politiques, non. Pas spécialement. C'est un truc d'État, quoi. C'est le gouvernement qui va... Ah oui, c'est ça, c'est l'État qui va payer. Ça, c'est sûr. Et ça va nous servir à tous ? Oh, à tous... Est-ce que ça va me servir à moi ? Non, pas à vous, non. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, alors ? Non, on va restaurer quelque chose ? Pas du tout. Un contrôle, peut-être ? Non. Est-ce que même si ça ne me sert pas, je vais payer en tant que contribuable ? Ah oui, ça, forcément. Alors ça, je ne veux pas. C'est le procès AZF. C'est le procès AZF ! Bonne réponse de Fabrice Éboué. Eh oui ! C'est n'importe quoi. Il ferait mieux de filer le blé aux victimes et pas de procès. Il sera le plus important procès organisé en France à ce jour. 3,5 millions d'euros, c'est le coût de ce procès prévu pour durer 4 mois. Il va réunir environ 1 600 victimes, une soixantaine d'avocats, autant d'experts. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un mélange chimique ? Comment ça ? Qu'ils fassent payer les... Mais non, mais 3,5 millions d'euros, c'est rien par rapport à ce que peut rapporter pour les victimes, justement. Le procès total peut être condamné à ne pas payer des milliards. Comprends un peu avec ta tête, toi. Oui. Et alors, le procès sera filmé, ce qui est très rare. Vous savez que ça a été vrai pour le procès Touvier-Papon et qui n'ont rien à voir, évidemment, avec ce genre de procès. C'est quand même, il y a plus de 7 ou 8 ans, c'était en 2001, quand même. Oui, mais il y a plus de 8 ans. C'est fou quand même, la justice peut être longue et surtout qu'au total, on ne saura pas. Au total, comme tu dis. Oui, au total, on ne saura pas à la fin de toute façon du procès qui est vraiment responsable, oui. S'il y a une chance qu'on sache qu'il faut faire un procès, ça c'est d'être poujadiste, comme ça, ça coûte du pognon. De toute façon, on nous cache tout, c'est de la politique. Non, arrêtez. Il faut bien essayer de savoir. Oh, il m'énerve ce matin, tout. De toute façon, Jean-Marie Bigard nous dira la vérité à un moment donné. On l'invitera pour qu'il nous raconte. Il y a cette histoire qui rappelle Libération. J'avais oublié, mais l'histoire de cet homme dont le corps a été retrouvé à proximité du stock de nitrate d'ammonium et qui avait proféré, soi-disant, des menaces auparavant. Et selon la presse de l'époque, je me souviens de cette affaire, on avait dit qu'il se destinait à mourir parce qu'il avait plusieurs sous-vêtements qu'il portait ce jour-là. Une pratique qu'on retrouve évidemment chez certains kamikazes islamistes. Et d'après l'enquête, le magistrat a conclu qu'en fait... Parce qu'il n'y a que les kamikazes qui mettent des slips, en fait. C'est intéressant comme théorie. Non, mais plusieurs. Superposés des slips. Superposés, parce qu'ils ont l'assurance d'avoir 2000 vierges quand ils arriveront au paradis. Donc ils ont 7 slips. Ils mettent 7 slips pour se changer tous les jours. Ils se font sauter mais il y a leur couille au chaud qui se les revient quand même. On sait jamais. Alors qu'une bonne coquille. C'est vrai. C'est vraiment un truc de mec, ça. Alors le magistrat a conclu en tout cas que la superposition des sous-vêtements s'expliquait en fait par un complexe dû à une grande maigreur de cet homme donc qui n'aurait rien à voir avec un terroriste Ah, il s'est mis comme le mec qui se met des chaussettes dans le blue jean avant de danser pour faire croire qu'ils ont des trucs. C'est un peu ça, oui. Quand vous êtes très maigre vous mettez plusieurs couches de vêtements pour paraître un peu plus épais. Ça vous arrive de mettre vous ? Quand même, c'est assez louche de mettre plusieurs sous-vêtements où je trouve ça il faut vraiment être maigre pour avoir envie de mettre plusieurs sous-vêtements. Arrête Michel, il faut que t'arrêtes maintenant d'en mettre. Moi déjà quand j'ai une pilote j'ai le beurre. Vous voyez comme quoi je vous vois vraiment pas comme une femme un peu plus ronde que les autres ? Mais c'est gentil Laurent. Je ne sais pas pourquoi je vous demande à vous en plus. C'est vrai que ça vous arrive vous de mettre plusieurs sous-vêtements mais vraiment je vous jure Michel mais sans aucune arrière-pensée. Mais je sais bien même si je ris de moi-même. Alors tu ne me demandes pas à moi en fait tu me vois comme quelqu'un qui fait musclé. Mais vous je le sais combien de sous-vêtements vous mettez. Ah oui c'est plusieurs talons. C'est pas vrai. L'Europe 1 on va se gérer la question citation Qui ? Qui ? Qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit je vais prendre une semaine de repos avant de servir mon pays ? Quelqu'un qui vient d'être nommé quelque part ? Non. Pas facile non plus cette question. J'ai décidé c'est lundi de démarrer avec des questions difficiles. Jean-Louis Bourleau finalement il a pris une année ? Non. On est en France ? On est en France. Je vais prendre une semaine de repos avant de servir mon pays et on est effectivement en France. C'est un militaire ? C'est un militaire ? Non pas du tout. C'est un rapport avec la Guadeloupe ? Non. C'est un flic ? Alors attention quand il a prononcé cette phrase il n'était peut-être pas en France. Je peux même vous dire sûrement qu'il n'était pas en France quand il a prononcé cette phrase. C'est un sportif ? Mais le pays en question en revanche quand il dit je vais servir mon pays c'est la France. C'est pas un franc-comme ? Vous avez dit ? C'est un sportif ? C'est un sportif. Voilà. Donc il va servir son pays donc... Alors donc c'est du tennis ? C'est du tennis ? C'est du tennis ? Voilà c'est Tsonga. C'est Tsonga. Bonne réponse de Michel Bernier et Christine Bravo. Joe Wilfried Tsonga qui était à Johannesburg quand il a évidemment prononcé cette phrase puisqu'il s'est imposé en finale de ce tournoi face à un autre Français il faut dire Michael Lyodra mais il va bientôt jouer évidemment en premier tour de la Coupe Davis avec l'équipe de France donc de tennis. Je vais prendre une semaine de repos avant de servir mon pays. C'est beau hein ? Ah oui c'est beau parce que voilà il a... Il habite où lui ? Il a la fibre patriotique. Il habite chez nous lui ? Comment ça il habite où ? Je te demande si il habite en France. Et puis il a la victoire modeste surtout. Et il paye ses impôts ici ? Avec sa gueule il serait pas du Cameroun plutôt ? On les connaît hein ? Et sa raquette est française ? Mais non mais... Il est Dumont Il est Dumont Voilà j'avais gueulé parce que mon fils habite en Suisse Votre fils habite en Suisse ? Oui c'est ça ouais Donc je voulais savoir où habiter de Songa Oui non Mon fils habite en Suisse C'est bon ça ! Bon arrête mon fils il va très bien Bah alors mon fils Bah mon fils Raymond Devos déguisé en Christine Bravo Ça fait bizarre hein ? Donc mon fils habite en Suisse j'aurais aimé savoir où habiter de Songa C'est le gars le gars de ton fils ? C'est mon fils ou c'est Songa ? Faut savoir Bon en tout cas ils disent qu'il a gagné deux tournois C'est vrai qu'il a gagné deux tournois C'est bien on est content mais à chaque fois c'était contre un français faut pas oublier ça C'est-à-dire que les deux finales Ça veut dire que c'est pas mérité ? Bah oui c'est complètement con ce que tu dis Mais à 15 jours C'est complètement Je dirais comme Michel Bernier Je dirais comme Michel Bernier T'es con ou quoi ? Parce que pour arriver en finale il faut battre des étrangers Mais oui qu'est-ce que t'es bête Malice Oui d'accord Mais enfin c'est incroyable ce que tu dis D'abord je me suis trompé Mais c'était pas à Johannesburg ce week-end C'était à Marseille C'est pareil C'est pas tout à fait la même chose C'est pareil c'est l'Amérique centrale de toute façon Et les gens là-bas ils sont tout petits Johannesburg c'est le tournoi précédent justement J'ai confondu les deux tournois Tu confonds avec Johannesburg l'arène C'est un côté de Paris ça Michael Iodra c'est en finale à Marseille Donc c'est bien un français Il a battu un français Et à Johannesburg il avait battu un autre français Jérémy Chardy Donc voilà je veux dire C'est pas pour diminuer ses mérites Mais c'est vrai que voilà Il a battu Djokovic le tour précédent Tu sais qu'il a battu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps Le tour précédent Donc il n'y a pas que la finale dans un tournoi Attends c'est anti-patriotique Alors viens pas nous emmerder ton hack Après en disant des trucs pareils Ça c'est pas sympa de reparler de ça Ils ont encore perdu ce week-end ? Ils ont pris une toise Pas une toise mais ils ont encore perdu 2 à 1 chez eux En tout cas c'est quand même l'équipe la plus régulière du championnat T'as remarqué la différence ? Avant il disait le Havre nous avons perdu Et oui nous avons perdu au Havre Là il dit chez eux Comme s'il n'habitait plus Comme on dit ton fils a encore eu 0 9ème défaite en 10 matchs Ah bah ouais Mais l'entraîneur il a eu une phrase formidable Je l'ai découpé ce matin dans François Il a dit On ne peut pas dire qu'on n'a pas les qualités pour évoluer en Ligue 1 Mais on a du mal à s'y adapter Moi je trouve ça formidable Ils perdent et pourtant ils jouent que contre des équipes françaises Donc c'est vraiment Voilà C'est là où je voulais en venir Si je vous dis que M. Ted Owen est conservateur d'une exposition Quelle exposition Ted Owen est-il chargé de surveiller et a-t-il mis en place ? Yves Saint Laurent et Pierre Berger Ah non 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 Alors il y a deux choses dont il ne faut plus me parler L'exposition Yves Saint Laurent et Saint Berger Ah bon pourquoi ? Ah je ne peux pas s'y marcher Michel Berger Yves Pierre Laurent et Saint Berger je ne peux plus en même temps parler de ça C'est vrai qu'on n'en peut plus Il n'y a pas un journal ou il n'y a pas 8 pages là-dessus Le Picasso nous l'avons acheté En souvenir de tu Il y en a marre de ce truc-là Et 300 millions Il y a ça et Danny Boone Ah ben c'est honteux que je n'ai pas eu le César Je ne suis pas le César Mais comment ça se fait ? Vous ne vous rendez pas compte quand même Pour une fois qu'un film français Il y en a marre Là il va prendre 300 milliards L'autre il a gagné plus encore avec son film Ils ne vont pas venir nous pleurnicher sans arrêt Maintenant dans les journaux Il y a des choses plus drôles Le procès à ZDF Non mais sérieusement J'en peux plus Je suis un peu d'accord avec vous Au moins sur la vente aux enchères Des oeuvres d'art Berger Saint Laurent C'est vrai que c'est très bien Mais je n'ai jamais vu un événement Couvert médiatiquement de cette façon Mais t'as vu la queue énorme T'as vu la queue qu'il y a ? C'est normal que les gens fassent la queue Pour aller voir des trucs qu'ils n'auraient jamais pu s'acheter Parce qu'il y a un côté indécent C'est vrai dans cette file d'attente incroyable J'ai failli y aller Puis je me suis dit Il n'y a pas de raison que j'aille faire Le pauvre qui va chez les riches pour une fois Qui regarde Il se sent assis là Il a mis son cul là-dedans Et là où il l'avait choisi Au cours de notre voyage à Venise Nous font chier quoi Ça va aller à la lutte contre le sida Et à Ségolène Royale Acheter un petit spicasson Pour la prochaine campagne de Ségolène Royale Non mais en même temps C'est belles oeuvres d'art Franchement Pierre C'est un peu de la jalousie Ça c'est parce que vous et moi On n'a pas réussi Mais oui tu ne voulais jamais te décider Tu ne voulais jamais te décider Non mais c'est vrai que c'est C'est de la jalousie On n'a pas réussi C'est à peine si on a pu s'acheter une Rolex à 50 ans Enfin tout le monde a une Rolex à 50 ans C'est honteux Moi je dis à un type qui n'a pas pu s'acheter un Picasso à 70 ans Il n'a pas raté sa vie Ah moi je suis d'accord Non mais c'est ça la phrase C'est qu'il n'a pas une Rolex à 50 ans a raté sa vie C'était ça la phrase au début Non une Rolex Là c'est rigolo Parce qu'il y a peu de gens qui ont des Rolex Mais dire on n'a pas une Rolex à 50 ans Non mais il est fou celui-là Vous avez lu son bouquin non ? Bah oui c'est un ami Ah bah oui moi aussi c'est un ami Non mais c'est vrai Un mensonge, un lieu commun, une faute de français Chaque paragraphe c'est ça Un mensonge, un lieu commun, une faute de français Un lieu commun, une faute de français Vous lui avez dit à Jacques Feguela votre ami Ah non c'est un ami Mais alors je vais te dire une chose C'est un ami Mais je sais une chose Et c'est là sa force C'est qu'il s'en fout qu'on dise ça Les gens l'insultent En direct à la télévision Et lui il rigole Il dit par ici la bonne soupe Il s'en fout Il a fait sa vie comme ça Les critiques ne le touchent pas Bon Ted Owen alors Oui Parce que quand même Je tiens à vous rappeler qu'il y a une question Oui alors qu'est-ce qu'il a fait ? Non il s'occupe d'une exposition Voilà laquelle je vous demande Alors c'était pas celle-là donc ? C'était pas Yves Saint Laurent et Pierre Berger C'est celle qui arrive là Andy Warhol non plus Est-ce que c'est le frère de Clive Owen ? Non Picasso ? Non Mais c'est ici ? C'est en France ? Non c'est pas en France Ah d'accord Oh bah on s'en fout A New York ? Non parce que je suis sûr ça pourrait vous intéresser C'est en Espagne A New York ? C'est en Amérique latine donc du coup Non 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 c'est pas en New York C'est en Espagne Non plus non Ted Owen conservateur d'une exposition En Angleterre ? En Angleterre Est-ce que c'est l'exposition d'un artiste ? Ah je tourne des poupées Non Sur le Didi ? En hommage à le Didi ? Non Est-ce que c'est une exposition d'un artiste de peinture ou de sculpture ? Non Des écrits ? Des sex toys ? Non Des lettres ? Des trucs de bébé ? Non Des vieux bodys ? Ah Des vieux bodys ? Il y a des bodys dedans Il y a des bodys Des bodys royaux Sous-vêtements Il y a sûrement des sous-vêtements aussi C'est des vêtements de quelqu'un La famille royale ? D'époque Est-ce que c'est un comme Michael Jackson dernièrement ? C'est une vente aux enchères ? C'est pas Michael Jackson Elton John Madonna C'est les robes et les vêtements de Madonna C'est l'exposition Simply Madonna Qui s'est ouverte samedi pour un mois à Londres 300 objets de collection sur la star mondiale de la pop Bonne réponse de Christine Bravo Ah oui Les vieux bodys d'Elton John Alors là on peut y voir en tout cas des bustiers Le fameux bustier Jean-Paul Gauthier On peut y voir dans cette expo La robe rose bonbon du clip Material Girl La tournée d'Evita La robe de mariée de Like a Virgin Vous voyez Les fans de Madonna se précipitent évidemment La robe de mariée de Like a Virgin Il y a la tâche rouge ou pas ? Oh non Oh non 25 ans de carrière de Madonna Quand même retracée dans cette exposition Il paraît qu'il y a la queue aussi Pour aller voir Jusqu'au 22 mars Cette expo Simply Madonna On pourrait peut-être l'écouter Madonna Tiens Oui parce que c'est rare Ça va lui faire un peu de souffle Et sur un repas qui dit On va se gêner Dis Laurent Ruquier Maître Jean-Baptiste Iosca est un avocat qui vient de faire gagner son client de Bruges Quelle faute avait commise ce client de Bruges qui a su si parfaitement défendre maître Jean-Baptiste Iosca ? Eh bien il avait fumé au volant Et rien dans le code de la route n'interdit de fumer au volant Excellente réponse de Pierre Bellichoux Il a été acquitté et il fait même un procès à l'Etat pour... Abus de pouvoir Effectivement on a le droit de fumer au volant ça n'est pas interdit Sans suite c'est ce qu'a décidé le procès c'est ce qu'a décidé la justice Grâce aussi à ce spécialiste du droit routier au barreau de Paris Qui porte effectivement désormais plainte auprès du procureur de la République Et qui accuse cette policière de la région de Bordeaux d'avoir abusé de son pouvoir En dressant une contravention à une automobile C'était une femme en fait C'était pas un Belge mais une Belge de Bruges Qui fumait alors qu'elle conduisait J'ai maître Jean-Baptiste Iosca au téléphone Bonjour maître Bonjour Alors ça a été facile à démontrer l'innocence de votre... L'innocence c'est un mot un peu ferme Enfin l'innocence de votre cliente Vous avez parfaitement raison De toute façon on est innocent jusqu'à ce qu'on ait été jugé coupable Et là en l'occurrence Le commissaire de police Qui était le supérieur hiérarchique de ce policier A décidé de classer sans suite la contravention Donc ça c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Mais il faut pas se réjouir de ce genre de comportement C'est pas une bonne nouvelle C'est juste l'application de la loi Toute la loi rien que la loi Manifestement ce policier avait fait n'importe quoi Avaient cru pouvoir sanctionner une infraction Qui n'en est pas une Et en plus pour la petite histoire Il faut que vous le sachiez Il y avait d'autres vies procédures Dans le cadre de cette contravention Le lieu exact de la contravention N'avait pas été rempli correctement Enfin il y en avait tout un tas d'autres C'est autre chose Mais maître cela dit Qu'est-ce que vous pensez vous Le fait de fumer au volant Est-ce que c'est pas aussi grave Sinon plus que le téléphone portable Tu parles à ta clope toi ? Puisque c'est le Non mais c'est pas le fait de parler C'est le fait d'être distrait Et d'avoir une main prise Je vais vous répondre Je suis un technicien Je veux faire en sorte que la loi soit appliquée Je me pose aucune question C'est bien la réponse que je redoutais Mais non C'est la réponse que tout avocat doit vous faire La loi prévoit un texte Ah vous êtes avocat ? Oui ! Ah bah alors c'est pas possible de parler avec vous Et qu'est-ce que vous pensez ? C'est justement parce que je suis avocat que vous allez m'écouter La loi prévoit des sanctions Si la loi prévoit l'incrimination A partir du moment où l'incrimination n'existe pas Il ne peut pas y avoir de sanctions Tout simplement Fumer n'est pas interdit par le code de la route Oui mais avoir une main qui quitte le volant est interdit par le code de la route Donc vous ne passez jamais de vitesse Donc vous ne passez jamais de vitesse Ah bien joué Je suis sûr que vous avez gagné sur cette phrase là Mais non Alors non et moi je voulais savoir Parce que si mettons on est au volant On fume On est au téléphone portable Et on boit une bière en même temps Est-ce que c'est interdit ou pas ça ? Oui parce que le téléphone portable Il tue une infraction prévue par le code de la route Oui alors et sûr avec le Et si il y a plein du téléphone portable On se fait sucer par exemple Arrête ! Dès lors qu'un véhicule est en circulation Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position D'exécuter commodément et sans délai Les manœuvres qui lui incombent Mais c'est un peu flou évidemment Quand tu fumes ta clope Tu peux l'avoir dans la bouche Et les mains sur le volant Et tu peux l'avoir aussi dans un cendrier Posé à côté de toi Oui alors tu passes ta vitesse et tu prends ta clope Non il faudrait qu'il fasse comme les téléphones C'est à dire un système pour fumer Avec une oreillette Ça s'appelle une femme Ce qui est intéressant maître C'est que quand on lit l'extrait du texte De l'article 412-6 Qui effectivement est un peu flou finalement Enfin évasif en tout cas Tout conducteur doit se tenir constamment en état Et en position d'exécuter commodément Et sans délai les manœuvres qui lui incombent Quand un véhicule est en circulation Il paraît qu'en plus en circulation Ça veut pas dire en train de rouler C'est à dire que ça peut être un véhicule Un véhicule à l'arrêt Un véhicule en circulation Moteur allumé Mais à l'arrêt Tout à fait C'est à dire que par exemple si je téléphone à l'arrêt Moteur allumé mais garé Chez toi dans ton garage C'est possible C'est possible Je peux avoir un PV Il faudrait tomber sur un policier particulièrement chinois Ah non non pas chinois Un policier qui fait son métier Parce que je vais vous dire quelque chose Il n'y a aucune mesure coercitive Qu'il soit trop forte Contre les automobilistes défaillants Voilà ce que j'ai à vous dire monsieur Je sais que vous les défendez Et vous savez pourquoi je vous parle comme ça Vous savez pourquoi je vous parle comme ça Parce que je viens de récupérer mes 12 points Et que je me fous du reste Mais attendez vous savez Vous avez récupéré vos 12 points certainement Parce que vous n'avez pas commis d'infraction Pendant le délai de 3 ans Mais il est possible de récupérer ces 12 points Non non il n'a pas pris sa voiture En faisant des recours devant le tribunal administratif Ce qui prouve aussi Vous savez combien de temps ça dure ? J'ai un proche parent qui a fait ça Je ne sais pas si c'est votre client Ou l'un de vos confrères Qui se sont spécialisés là-dedans Ça dure 3-4 ans C'est-à-dire que c'est beaucoup plus long Que de les récupérer normalement Oui mais quand vous êtes 0 points Vous n'avez aucune chance de les récupérer normalement Et moi j'ai des points à vendre Je prends, je prends Vous pouvez faire sauter tous les PV Concernant les gens qui fument au volant ? C'est tout à fait possible Parce que moi je me suis fait prendre Je fumais une pipe de crack l'autre jour Ils m'ont arrêté La jurisprudence Nous écrit le Parisien ce matin Sous la plume d'Emeric Renou La jurisprudence retient deux critères Le temps passé à effectuer un geste au volant Et l'encombrement de l'objet éventuellement utilisé Il n'est pas obligatoire d'avoir constamment Les deux mains sur le volant On peut tout à fait se gratter le nez Manger un bonbon Changer une station sur l'autoradio Ou saluer un autre conducteur Récler son rétroviseur Tout en conduisant On peut faire un doigt aux policiers aussi C'est une infraction pénale Si c'est rapide tu peux Le rouge à lèvres Ça pour les femmes qui conduisent Et qui se remettent du rouge à lèvres Oui il n'y a pas d'infraction Pour la bonne et simple raison Qu'à ce moment-là Entre 6h et 8h La moitié du péril serait sanctionné Merci maître Pour vos réponses à nos questions Il y a un truc aussi Rigolo dans le Parisien aujourd'hui Ils ont fait comme ils font Chaque jour un micro-trottoir Ça s'appelle Voix Express Dans le Parisien Où ils demandent A 5 personnes Alors la question aujourd'hui C'est qu'avez-vous fait De plus imprudent Au volant Sur les 5 personnes Qui ont été choisies Donc qu'avez-vous fait De plus imprudent Au volant Il y en a un qui dit Suivre les matchs de foot Sur mon Blackberry Oui c'est vrai que c'est imprudent C'est la prudente du monde Regarder la télé Il y a un but en plein virage Tu vois Il y en a un autre qui dit Changez entièrement de vêtements C'était après un entraînement de foot J'étais trempé et crotté J'allais chercher mon ami J'ai mis toutes mes affaires propres Sur le siège passager Et pendant que je roulais J'ai retiré mes chaussures Mon survêtement Mes sous-vêtements Je conduisais alternativement Avec une main Et avec les genoux C'était assez péril Imagine si c'était un kamikaze En plus il a dû mettre 3 heures Retirer tous ses sous-vêtements Ramasser mon GPS par terre J'étais sur l'autoroute En direction de Lyon Je l'avais mal fixé Sur le pare-brise Mon GPS est tombé Sous le fauteuil passager J'étais pressé Je ne connaissais pas la route J'ai ralenti Je me suis rabattu Sur la file de droite Et je me suis baissé Pour l'attraper Tout en gardant un oeil Sur la route Et c'est vrai que sur l'autoroute C'est pour l'interdiction du GPS aussi Ah oui Parce que ça distrait Térempement de l'autoroute Et puis sur l'autoroute Le GPS Surtout Paris-Lyon Et c'est très important Tout droit J'avais pas pensé à ça C'est con le GPS sur l'autoroute Surtout Paris-Lyon Les taxis avec des GPS C'est assez étonnant Normalement ils doivent connaître La ville quand même Ils sont obligés d'avoir un GPS Pour savoir où on va Les 3 quarts c'est des émigrés clandestins Ils ne savent même pas Dans quel pays ils sont C'est ça Non mais c'est vrai T'as raison Je suis tombée sur une chinoise L'autre jour En même temps qu'elle donnait A son collègue En chinois Le chemin Sur lequel il devait aller Avec un autre client Elle mettait sur son GPS Pour m'emmener C'est tout le temps comme ça Partout Hier soir pareil J'appelais le 118 712 Pour avoir le numéro de téléphone D'un restaurant À Paris Rue de la Pompe Alors je donne le nom du restaurant Rue de la Pompe Elle me dit Non il n'y en a pas Alors elle me dit C'est à Paris Je dis oui c'est à Paris Quelle rue ? Je dis rue de la Pompe Ça faisait 3 fois que je dis rue de la Pompe Comment ça s'écrit Pompe ? Moi j'ai eu Champs-Elysées une fois Moi j'ai eu Champs-Elysées une fois Dans quelle ville on m'a dit ? Dans quelle ville Il n'y en a aucun qui parle de sexe Je suis surpris sur les 5 Non mais en roulant Franchement c'est compliqué Pourquoi ? Mais c'est ça qui est excitant Enfin voyons Bien sûr C'est compliqué C'est ce qu'il y a de mieux En roulant ? Enfin t'as jamais fait ça Pas en roulant T'as jamais fait ça ? En contre-sens de l'autoroute T'as jamais fait ça ? En marche arrière Mais toi tu l'as déjà fait Christine Je l'ai déjà fait Non c'est pas moi qui roulais Ah oui d'accord Ah oui c'est ça T'étais la passagère alors Ah mais c'est ça Mais voilà Passagère évidemment Toi tu fumais la pipe Toi c'est interdit aussi alors Et tu préfères les boîtes automatiques ? C'est mieux hein Les boîtes automatiques C'est vachement mieux Les boîtes automatiques Pour avoir des trucs c'est mieux Pierre Je sais pas comment le formuler Mais Michel croyait de toute évidence Que c'était la conductrice Qui faisait une gâterie au monsieur Mais non Elle était passagère C'est la passagère Là c'est un peu dangereux Tu vois Là c'est dangereux J'en ai marre C'est toujours moi qui conduit Voilà pourquoi Attends là C'est énorme La nana qui conduit En plus elle fait une petite gâterie C'est fort C'est très fort Qui est à l'arrière Mais moi je suis une gentille Moi je ramène les gens Ah ouais d'accord Là effectivement c'est un peu dangereux quoi Tu vois j'avais raison Mais c'est avec un mec Non c'est pas dangereux Avec un mec allongé sur le tableau de bord Je suis désolé Si tu y arrives Tu obtiens le prix Chantal Nob Non 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 mais c'est dangereux quand même Non mais sur le tableau de bord J'ai une Fiat 500 Qu'est-ce que tu veux que je ramène Non mais quand même Si le type te dit accélère accélère Et que tu appuies sur le champignon Il a des champignons le type en plus Ah non La meuf qui passe la marche arrière Avec ta bite Ça doit faire mal Parce que c'est un coup Pour un peu toute la marche arrière Faut d'abord appuyer sur le bouton Pour un peu que tu souffres un peu de priapisme Tu vois Je vais dire je connaissais un mot C'était en référence à la vanne Sur Napoléon Je crois qu'on va prendre un peu l'air Et on va se retrouver après le flash de 17h C'est la deuxième ordre On va se gêner avec Christine Bravo Jérémy Michalac Titoff Michel Vernier Fabrice Eboué Pierre Benichoux J'ai dit tout le monde Je n'ai oublié personne Moi il y a quelqu'un sous la table Sinon oui tout le monde est là Tout le monde est là Voilà on est 6 et 1, 7 Oui c'est ça Ah non mais je fais attention maintenant Quand même Et si je compte bien 9 avec les deux auditeurs Qui patientent Stéphanie et Christophe Bonjour Stéphanie Bonjour Laurent Bonjour à toute l'équipe Quel temps fait-il à Rennes Stéphanie ? Et bien écoutez il fait beau Ce matin c'était un peu couvert Mais ça s'est bien dégagé Dans la famille Parfait Que faites-vous dans la vie Stéphanie ? Eh bien je suis à l'artère d'un emploi Là en ce moment Ah Quel genre d'emploi ? Ah mais t'es en France ? Je recherche un emploi De chargé de communication À Paris Donc voilà je profite S'il y a parmi une million de fidèles Qui vous écoutent Laurent Un DRH ou un chef d'entreprise Qui recherche une personne Ultra motivée Pour renforcer son service communication Allô ? Qui peut être dans son bureau Demain matin à 8h Qu'est-ce que vous dites ? Il y a eu une petite interférence On ne vous a pas bien entendu ? Chargé de communication Bah écoutez pas de problème Demain matin Elle peut être dans votre bureau À 8h Stéphanie Il va y avoir des appels Je recherche quelqu'un Tu peux te décrire physiquement Stéphanie ? On peut te voir quelque part ? Le DRH qui est là d'habitude Vers 10h, 10h30 À mon avis sera la 8h En plus vous avez une voix charmante Stéphanie je dois dire Ah bah merci beaucoup Est-ce que tu sais passer les vitesses ou pas ? Tu as ton permis ? Stéphanie quel âge avez-vous ? J'ai 26 ans 26 ans Donc non vraiment l'avenir devant vous On vous souhaite de retrouver un job Christophe lui nous appelle depuis Lille Bonjour Christophe Bonjour Laurent Bonjour à toute l'équipe Un ch'ti Vous n'êtes pas venu nous voir l'autre jour Quand on est venu avec tout au repas ? Je n'ai pas pu malheureusement Vous faites quoi vous dans la vie Christophe ? Moi je suis directeur d'une agence bancaire Directeur d'une agence bancaire ? Quelle banque ? Le Crédit Mutuel Vous êtes au guichet Christophe ? Non je suis responsable d'une agence En somme tu l'as insulté là Oh là là Il l'a mal pris Il est con ce Laurent Il aurait le préfet de police au téléphone Et lui il dirait Alors toujours la circulation ? Au coin de vous voir Sébastopol ? Il est super vexé Christophe Qu'il te dit qu'il est directeur d'une agence ? Il a pas dit directeur Il a dit responsable C'est comme si t'appelais Je suis désolé Moi j'ai travaillé à la Bredo Havre J'ai fait un stage de 3 mois Il y avait une responsable d'agence Elle était au guichet T'imagines si toi on t'appelait chroniqueur ? Il y a pire Il pourrait être auditeur Vous travaillez européen Vous êtes chroniqueur ? Bon pardon Christophe Je voulais pas vous insulter Ça vous arrive jamais de mettre la main à la pâte Une heure ? Je suis passé par là d'ailleurs Ah voilà Vous êtes passé par le guichet Voilà Et puis vous avez progressé Voilà Et petit à petit vous êtes devenu responsable de votre agence Exactement Qui est dans le centre de l'île ? Non non dans la banlieue résidentielle Vous cherchez pas une chargée de communication ? Pas spécialement Non mais elle veut venir à Paris Elle veut pas aller à Lille Stéphanie Bon bah pourquoi pas Franchement En plus Lille et Rennes Ont ce point commun D'être deux villes étudiantes Qui bougent beaucoup C'est vrai Franchement Un petit message à faire passer Avant qu'on pose la question Stéphanie ? Bah moi j'embrasse juste tous les chroniqueurs Parce que vous avez réuni mes chouchous aujourd'hui Laurent Donc je suis vraiment très admirative Pierre Bénichoux que j'adore J'ai réuni Fabrice Christine Oui enfin oui Voilà On t'embrasse alors Stéphanie Il faut s'arrêter à un à un quoi Bah Pierre vous êtes mon préféré Merci mon amour chéri Christophe vous ? Moi j'ai une préférence pour Fabrice et Pierre Tu peux t'arrêter à un aussi Fabrice et Pierre On peut dire le choc de cette émission en quelque sorte Oui c'est un peu comme Elie est dieudonné Pierre faisant dieudonné Je pense que ça lui plaira bien sûr Ça j'avais jamais pensé à vous appeler Les Elie est dieudonné de la radio Je dois dire Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans ma cour celui-là ? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas Titov avec deux auditeurs qui peuvent pas nous piffrer Faut qu'on soit bon Ah non Christine j'ai pas du tout dit ça ? Non mais bon Ah oui c'est vrai elle est mignonne Mais Marie elle est douce Oui elle est douce Tu charges du boulot mais tu communiques très mal On va que le dire m'en plaît Est-ce que vous avez des bébés dans votre entourage ? Moi prochainement oui ça va arriver C'est ma cousine qui va accoucher prochainement C'est mignon ! Non mais cousine c'est trop lointain On s'en sort comment on s'en offre des bravo Hollywood aux cousines Et nous on s'en sort plus Ça veut dire est-ce qu'on offre un bravo Est-ce que vous voulez un petit body bravo Hollywood ? J'adore les bodies de Christine Alors oui alors oui Alors gagnez gagnez Mais maintenant quand on offre un body bravo Hollywood Il y a une publicité Bravo Hollywood Bravo Hollywood Salut c'est Christine Bravo En exclusivité sur Europe 1 Voici la collection printemps-été Bravo Hollywood Bravo Hollywood Bravo Hollywood Des bodies pour nouveau-nés Avec des slogans encore plus déchantés Après le succès de My uncle is gay Découvrez Les bodies Mamie but de la gueule Je deal du crack à la crèche Et Mon père est un cannelé Bravo Hollywood Bravo Hollywood Découvrez aussi au top de la tendance Les nouvelles matières à la mode Des bodies en cuir Pour les bébés qui aiment les fesseurs Des bodies transparents Pour les bébés naturistes Et des bodies en laine polaire Pour les bébés courgeaux Bravo Hollywood Pour les enfants victimes de la mode Mais surtout victimes de leurs parents Bravo Hollywood Bravo Hollywood Tout achat d'un body Un tout doux Fabrice et Boué Vous êtes offerts Et voilà Bravo 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 Jérémy Michelin Et Arnaud Crampon Bravo Ça c'est bien super Enfin Bon bah voilà Vous pouvez gagner un petit body Stéphanie Merci beaucoup Je vais jouer Christophe il n'y a pas de bébé Dans la région Non il n'y a pas de bébé Alors attention Voici la question Qui justement porte sur les enfants Puisque pour les parents Ce sera peut-être une bonne nouvelle Que pourront-ils voir les parents Qu'ils pourront acheter à leurs enfants Voir pour la première fois Lors de la prochaine foire commerciale De Düsseldorf C'est une nouvelle poupée C'est pas une nouvelle poupée Les habits ? Alors c'est lié aux vêtements Oui Une panoplie ? Non Ah là vous pouvez trouver là les auditeurs Des couches particulières ? Non pas des couches Et ça va rendre heureux les parents C'est ça ? Bah rendre heureux les parents En tout cas c'est innovant On va dire pour les enfants Et les enfants vont être contents aussi ? Les enfants ils s'en foutent C'est pour les bébés ? C'est pas pour les bébés Mais c'est quand même pour les petits-enfants C'est un jeu Deux ans ? Deux ans ? Trois ans ? Ah oui A partir des enfants qui marchent en tout cas Qui marchent ? C'est des chaussures Qui s'adaptent à la taille des enfants ? C'est-à-dire ? Les baskets qui vont s'adapter A la taille des enfants A la croissance des enfants Elles vont pouvoir Oui s'adapter à la taille Des pieds des enfants C'est-à-dire ? J'ai vu ça dans Libération ce matin C'est-à-dire ? C'est-à-dire la chaussure Qui s'agrandit Qui s'agrandit Voilà Je lui accorde la bonne réponse Ah oui quand même Ah oui C'est génial Ouais Alors là c'est de la connerie ce truc La chaussure qui pousse en même temps que l'enfant C'est complètement idiot La chaussure elle est râpée Non pas du tout madame Donc ils vont porter des vieilles godasses maintenant ? Ben oui les enfants ils portent des vieilles godasses Moi j'avais pas de godasses quand j'allais à l'école Ah oui écoute Oui mais là tu nous parles J'allais nous obertre la jeunesse pieds nous Ça en jurassique évidemment Mais ça a toujours existé non ? Mais c'est très bien ça Ben moi on faisait des trous au bout Ouais voilà Ou les parents qui prennent trois peintures ou quatre Et puis je suis très content qu'elle ait gagné Parce que ça prouve que le banquier a perdu Tant mieux Merci mon petit Pierre Le prix n'excèdera pas celui d'une chaussure classique Le prix de cette chaussure Mais effectivement La chaussure de croissance Pourra gagner jusqu'à 2 cm Ce que je comprends pas c'est comment elle grandit Comment elle pousse la chaussure C'est la matière Et bah tu l'arroses Tous les soirs tu as transpiré des pieds C'est obligé Dès que le gamin se pisse dessus Ça pousse un peu comme ça Non mais c'est bizarre Ça doit être la matière non ? Ça doit être élastique C'est élastique en fait Mais non il y a un rail Quand on était petit on avait des patins à roulettes Et on pouvait régler la taille Enfin c'est pas pareil T'as rappelé aussi les pantalons tu sais à l'époque Les ourlets que tu faisais Ah oui j'avais oublié ça Il y avait le pli tu vois Le pli qui restait J'aimais pas ça j'avais honte Je savais pas de quoi vous parlez Dans le caillot Avec les coudières en cuir Moi j'avais des robes chasubes T'as eu une robe chasubes ? Ah oui Ah la 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 Ah la robe chasubes C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est une espèce de robe où il fallait mettre un pull en dessous Un soupule en dessous Un soupule en dessous C'est l'avantage de la mode du pagne Il est con Vous voulez savoir ce que vous avez gagné Stéphanie ? Avec plaisir Aime-moi Un livre d'Alexandra Frissia aux éditions contemporaines Enterrez-moi sous le carrelage Un livre de Pavel Sanayef Ça fait l'air Fabrice ça chez Pavel Enterrez-moi sous le carrelage Chez les allusifs Curiosité Un livre d'Anne Terral Publié chez Stock Une histoire de haine des écrivains Signé Anne Bockel et Étienne Kern On parle beaucoup de ce livre Publié chez Flammarion Histoire des haines d'écrivains De place pour le spectacle Moïse, Dalida et moi D'Isabelle de Botton Une des filles en trois tailles Mise en scène par une des deux autres filles en trois tailles Michel Bernier C'est au studio des Champs-Elysées Absolument De place pour Fabrice Éboué au Comédie Club Ah génial Et de place pour Je me voyais déjà Asnavour et la bande Au théâtre Comédia Et un petit body bien sûr pour le bébé Oh mille merci Christine Alors de préférence pas le body avec My Uncle is gay Non non d'accord C'est pour ton neveu C'est pour ton neveu Il y a l'autre Il y a mon oncle les pédés C'est la traduction Qu'est-ce que vous voulez alors ? Bah non mais Un petit body de Christine Ce sera parti Allez si je ne dors pas Personne ne dort Je vous envoie Allez Merci beaucoup C'est super gentil Ça existe ça ? Si je ne dors pas Personne ne dort Bah oui c'est vrai Demande à Tito C'est super bien Christophe vous nous en voulez pas trop quand même Pas du tout Et je félicite Stéphanie Ah bah il est formidable Parfait Un bon responsable d'agence Le banlieue résidentiel S'il vous plaît Allez on vous applaudit Au bon merci L'un et l'autre C'était Arthur H Tout à l'heure on a entendu Madonna Et lui il dansait avec Madonna Dancing with Madonna C'est le tube d'Arthur H du moment Qui est sélectionné dans la catégorie Meilleur album pop de l'année Pour les victoires de la musique Qui se dérouleront samedi prochain Qu'est-ce qui pèse 10 kilos Et qui est épais de 800 pages Qu'est-ce qui pèse 10 kilos Et qui est épais de 800 pages C'est un livre Alors un livre C'est une voiture C'est un catalogue C'est une voiture Ça c'est un Oui C'est pas forcément un livre C'est un catalogue Et c'est le catalogue De l'exposition Yves Saint Laurent Pierre Berger C'est juste pour énerver Pierre Bénichoux Bonne réponse de Christine Bravo C'est vrai qu'on n'en parlait pas assez D'exposition Effectivement le catalogue Fait 10 kilos 800 pages 5 volumes de catalogue Pour les 700 oeuvres De cette collection Qui était répartie Dans les deux appartements De la Rive Gauche Où vivaient Pierre Berger Et Yves Saint Laurent Il y a une sculpture Qui a décidé de garder Pierre Berger C'est le premier oiseau C'est nous faut Une sculpture africaine Qu'ils avaient acheté Ensemble Pour quand même Garder un souvenir Pierre c'est normal Tout ça est formidable Très sympathique Et en plus d'une grande beauté Mais il fallait pas nous dire 800 fois 10 fois T'aurais été bien Alors il y a un problème C'est les deux pièces Que les chinois réclament Il a répondu très drôlement Il a dit Je suis prêt à les rendre Dès que les chinois Auront rétabli les droits de l'homme Parmi les Matisse Et les Picasso Se trouvent un lièvre Et un rat de bronze Qui encadraient La cheminée De Pierre Berger Et il faut savoir Que les chinois Evidemment au total Recherchent les 12 signes Du Zodiac Ils ne les retrouveront jamais Les 12 Puisque Certains ont Paraît-il Disparus D'autres Se trouvent dans certains Musées à travers le monde Et en tout cas Parmi les 12 Il y a deux têtes de bronze Qui étaient chez Berger et Yves Saint Laurent Et là évidemment Ils ne veulent pas Qu'on les vende aux enchères Ils veulent les récupérer Sans rien payer Sans rien payer C'est ça le problème Bah oui mais c'est ça le problème C'est que les oeuvres d'art Sont disséminées Alors tu peux toujours dire C'est à moi C'est à moi Bah oui mais c'était acheté Par des collections privées Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Si on commence avec eux Il faut tout restituer Elle venait de Cancaal Et puis Elle est devenue très célèbre Au point qu'il va lui arriver en octobre Quelque chose qui arrive très très rarement Une huitre Une huitre Elle va avoir une perle N'importe quoi Elle va être canonisée Elle va être canonisée Elle va être canonisée en octobre Bonne réponse de Fabrice Éboué Madame Claude Jeanne Jugand Qui quand même avait déjà été béatifiée par Jean-Paul II Là elle va être canonisée par Benoît XVI Et elle a créé les petites sœurs des pauvres Tout le monde connaît ça les petites sœurs des pauvres Je te confirme Il y en a dans le sixième arrondissement Ils ont l'immeuble le plus huppé Le plus conçu Le plus cher Avec 3000 mètres carrés de jardin Enfin c'est les petites sœurs des pauvres Je te jure Ah oui en plein sixième C'est énervant On avait surnommé Chazot comme ça La petite sœur des riches Les petites sœurs des pauvres Qui viennent en aide aux personnes âgées Ça je savais pas qu'elle est Oui mais je vous dis Elles ont La structure qu'elles ont Je suis bien placée Parce que je les croise à peu près tous les jours Je les croise aussi A la grande épicerie du bon marché Il faut arrêter Oui je te jure Non mais il faut arrêter là Deux secondes Les petites sœurs des pauvres A Paris Je te jure Écoutez allez regarder Vous verrez dans quel En club échangiste aussi je crois Elles s'occupent effectivement des personnes âgées Mais elles ont un bel immeuble Elles ont un très bel immeuble Et je me suis aussi renseignée auprès des personnes âgées Qui paient très 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 cher Pour être hébergées dans ces arrondissements-là Par les petites sœurs des pauvres Quand même il y a une formation de deux ans Pour devenir petite sœur Mais si je vous jure Ah c'est pas des sœurs-sœurs ? Comment ça c'est pas des sœurs-sœurs ? C'est pas des religieuses ? C'est pas des religieuses ? Ouais comme les frères Bogananoff Ah si 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 elles sont novices C'est des religieuses ? Ouais c'est des religieuses Elles sont novices Et elles suivent une formation de deux ans Pour devenir petite sœur des pauvres Voilà deux ans de pauvreté Et après tu vas dans le sixième Ah cool Ça vaut le coup C'est possible pour nous ? Avec Christine ? On peut essayer ? J'aime bien leur jardin moi Vous avez joué une religieuse vous ? Oui J'ai fait une mère supérieure Absolument Ah oui ? Et c'est chiant Franchement Ah bon ? C'est le costume quoi Parce que franchement les femmes Elles n'ont pas eu de bol quoi Parce que le costume de religieux Ça fait un mal de chien Alors que les moines Ils ont juste des sandales moches Ouais Et puis ils sont en confort dedans C'est confortable la Birkenstock Est-ce que t'as fait style acteur studio ? T'as fait vœux de chasteté Pendant le tournage ? Bon ça je peux pas faire des trucs comme ça Ah non ? Pas exagéré Et quand ça se met ton mari Quand tu rentres avec le costume à la maison ? Alors tous les copains m'ont dit Sois gentil Quand tu tourneras ça Ne mets pas de culotte Ah ! Tu mettras des jartels Sous ta robe de religieuse Quand même les mecs sont bien pervers Pierre Ça vous fait pas fantasmer ? C'est les grands commençants C'est vraiment Ah oui ? C'est le béabat quoi C'est vrai Moi le nombre de types Qui achètent des tenues religieuses Pour les mettre à leur femme le soir Quand t'as une qui joue à une religieuse Tu l'obliges à pas se déshabiller quand même Non ? Joujou Toi qui couches encore avec ton curé Tu dois être au courant J'adore le catéchisme Ça va être que j'ai toujours la bite prête Confesse 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 Et elle est décédée en 1879 C'est-à-dire que pendant 40 ans Elle a dirigé les petites sœurs des pauvres Et elle sera canonisée en octobre Par ce bon pape Benoît XVI Ah oui ? Il pardonne tout Il canonise C'est bien Il y a une statue à Cancale De Jeanne Jugant On la voit là dans François En coquille d'huître Très essayant Non ! Mais non ! Mais non ! Elle est naïve ! Il manquerait vu que la bonne sœur lâche une perle Tu sais qu'il ne faut pas attaquer la religion Ah non ! Non non ! Mais d'ailleurs On fait une pause Et on se retrouve tout de suite après un peu de pub Europe 1 On va se gêner Pour une fessie Rien d'eau Excusez-moi Serge Je suis mort de rire Parce que Petite Bravo pendant la pub Nous dit que les petites sœurs des pauvres Jouent à la oui Je les vois de mes fenêtres Je les vois Je les vois Je les vois de la ouf Elle vous dégoûterait d'être anticlérical C'est une petite série Elles sont à genoux Elles jouent à la oui Non ! Non ! C'est pas ça qu'elles font Elles prient Elles sont pas à genoux Parce qu'elles prient Elles jouent pas à la oui Enfin ! Elles font des trucs comme ça C'est un film de croix Ça va rien à voir Alors sinon C'est autre chose Elle se secoue devant T'as pas plutôt les studios Marc Dorcel En face de chez toi Non mais d'abord C'est bizarre Une bonne sœur à jour Qui joue de la oui Un jour vous vivez De vos fenêtres Vous voyez l'appartement d'Alain Souchon Un autre jour Vous voyez Ah c'est lui qui se dénise Alors il vit avec les petites sœurs des pauvres Alain Souchon J'ai Souchon dans Souchon Souchon Chouchonne Chouchon J'ai Souchon dans ma cour C'est pas facile à dire ça Et les petites sœurs des pauvres Loin enfin Loin Mais avec des jumelles Je les vois C'est ça Avec le télescope Elle raconte n'importe quoi Quand je suis sur l'embalcon Voilà qui va faire plaisir A Pierre Bénichoux Le sujet de vos chansons Qui se ressemblent Cher Serge C'est Richard Anthony Car Pierre a forcément dansé Et chanté sur Nouvelle Vague En 1959 Nouvelle Vague Et ça ça a été Piqué Piqué Plagié Pompé Ça c'est une interprétation On peut très bien dire aussi Que Richard Anthony Était peut-être un petit peu distrait Et qu'il a oublié de mentionner Que cette chanson N'était pas complètement de lui Et que c'était une adaptation On ne s'en est aperçu Que beaucoup plus tard Cette chanson d'ailleurs A été créée par un groupe Qui s'appelait The Coasters Elle a été reprise Par les Beatles En 62 Lors de leur audition Chez Desca Où ils n'ont pas été pris Mais comme dans l'anthologie C'est ressorti en 95 Tout d'un coup Tout le monde s'est dit Mais alors il y a une version originale De cette chanson De Richard Anthony Donc là les éditeurs américains Ont commencé à protester Auprès de la SACEM Ça s'arrête à un moment Votre explication Ça a foutu un sacré pataquette Je suis à 4 pages de notes C'est pas Richard Anthony C'est Richie Antonoire Votre affaire On dirait le catalogue Saint Laurent C'est même Richard Antono Je l'ai vu il n'y a pas longtemps Il a payé de l'argent ou pas alors ? Là ça va lui coûter des sous Il va devoir payer Mais déjà qu'il a pu un rond le pauvre C'est pour ça qu'il s'est fait augmenter Dans la tournée H-Tambre Et tête de bois On vérifie tout ça Donc la version originale d'abord Sweet Cool Cats Puis Nouvelle Vague Qui s'en serait inspirée Three Cool Cats Parked on a corner In a beat-up car Dividing up a nickel Candy bar Talking all about How sharp they are These Three Cool Cats Nouvelle Vague Une petite MG Trois compères Assis dans la bagnole Sous un réverbère Une jambe ou deux Par-dessus la portière Là Nouvelle Vague Des three cool chicks Well I bought the first cool cat He said malgré that Man do you see what I see Oh man, pas belle Oh ça c'est un sacré coup Allez fris, on leur paye un coca Well I want that middle chick I want that little chick Et même si on leur paye un coca Well Nouvelle Vague Nouvelle Vague Three cool cats Three cool cats Sans contestation possible Bravo Serge Ah oui forcément c'est la même Une fusion maintenant Plutôt un mariage Celui de la caisse d'épargne Avec la banque populaire Tout ça en chanson Il faut toujours des chansons Pour un mariage Il y a les banques populaires Et l'écureuil enfin Qui ont décidé de faire Qu'est-ce commune dès l'été prochain L'enfant qu'ils engendrèrent Natixis est tout guère Car son père et sa mère Vont bientôt régulariser Mais il y a des gens Que cette union là Ne réjouis pas Comme disent Arthuis et Bayrou Prendre Pérol c'est chelou Si ça se trouit là là-dessous Sarkozy fils et père En bout de Paris Il y a une liste de mariages Déposés chez Darty Ne dites pas le contraire Ne dites pas le contraire Merci Serge Salut A priori l'idée est sympathique Mais à la réflexion Ce serait une énorme erreur Qui a dit ça à propos de quoi ? A priori l'idée est sympathique Mais à la réflexion Ce serait une énorme erreur C'est une loi qui pourrait changer ? Pas une loi C'est à propos Concernant la fusion Du tout Et ça va énerver Pierre Bénichoux Un décret ? Non A priori l'idée est sympathique Les ch'tis ? Alors c'est-à-dire ? La nomination des ch'tis au César ? Non 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 La création d'un César De la meilleure comédie Bonne réponse de Pierre Bénichoux Alors attendez Qui l'a dit ? Qui l'a dit ? C'est Claude Zidi Qui a effectivement dit Finalement c'est pas une si bonne idée que ça A priori c'est sympathique Mais ce serait une erreur Parce qu'à partir de ce moment-là Plus aucune comédie N'aurait jamais le César Du meilleur film Mais enfin il n'y a déjà pas Donc je ne sais pas pourquoi Ça ne serait pas Oui C'est comme au théâtre Pour les Molières Je veux dire Ils ont arrêté de mettre Les spectacles rigolos C'est dommage Parce qu'on est sûr Qu'on ne les aura jamais autrement A ce moment Il faudrait aussi Le César du film d'action Il faudrait le César du film chiant Il faudrait le César du film Non mais ça c'est fait ça Tu ne pourrais pas mettre Molière Tu ne pourrais pas mettre Molière Dans un classement Des plus grandes pièces de théâtre Parce qu'il ne fait que des comédies Donc il serait dans les comédies Dans un instant Nous aurons au téléphone Olivier Têteau Qui est chercheur Tiens on parle beaucoup Des chercheurs en ce moment Mais lui alors Il peut être fier Ce chercheur Parce qu'il vient d'obtenir Une grande victoire Une grande victoire Contre qui ? C'est du sport C'est pas du sport La médecine Non Contre le gouvernement Non C'est en rapport Avec la pilule Ali peut-être C'est quoi la pilule Ali ? C'est la pilule pour maigrir Contre l'obésité Ah non non Attention quand je dis Que lui a obtenu Une grande victoire C'est pas tout à fait lui Mais c'est ce qu'il a Mis au point Evidemment Qui a obtenu Une grande victoire C'est une victoire Contre la maladie ? Pas contre la maladie C'est un laboratoire ? Non Ça concerne la longévité ? Non La santé ? Ça a à voir avec la santé ? Il a peut-être trouvé L'inverse du Viagra C'est-à-dire Ce qui fait demander ? Ça a à voir avec la santé ou pas ? Non Je vais vous aider Ce qu'il a mis au point Vient de remporter Une grande victoire Contre un Asiatique Donc c'est sportif Il a inventé genre Une raquette de tennis De quelqu'un qui a battu Un chinois Ou un truc comme ça Sportif Le mot est un peu fort Ah Non 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 C'est du ping-pong alors La pétanque ? Non c'est un logiciel informatique Qui a permis de battre Un garçon Je ne sais plus quel jeu Comment ça s'appelle ? Ah bah t'as qu'à savoir Dans quel jeu ? Le jeu de go Le jeu de go Excellente réponse De Jérémy Michalak Regardez comme Pierre Est impressionné Par votre savoir Ah mais je comprends J'ai au téléphone Notre chercheur En question Monsieur Této Bonjour monsieur Bonjour Alors expliquez-nous D'abord ce que c'est Que le jeu de go S'il vous plaît Alors le jeu de go C'est un jeu asiatique Un jeu de plateau Qui existe aussi un peu En France Mais qui est beaucoup Moins joué chez nous Mais là-bas C'est très très important Donc en Corée En Chine Au Japon A Taïwan Voilà Donc c'est un jeu Qui a énormément De joueurs professionnels De tournois professionnels Plutôt les pays asiatiques Donc alors En jouant au go Et malgré tout C'est quand même Les blancs contre les noirs Effectivement Des pions blancs Contre des pions noirs Alors vous êtes chercheur L'INRIA L'INRIA Qui est l'Institut National De Recherche en Informatique Et en Automatique Responsable donc De l'équipe MOGO Ça s'appelle C'est ça ? MOGO Effectivement C'est le nom du programme Alors un programme Qui est capable De battre l'être humain Donc c'est le fameux match Ordinateur contre l'être humain C'est déjà arrivé Avec les échecs Qu'un ordinateur Bat un être humain C'était encore jamais arrivé Au jeu de go C'est ça ? Alors au jeu de go En fait il y a plusieurs jeux de go Il y a le jeu de go Sur des petits gobins Et le jeu de go Sur des grands gobins Donc sur les petits On avait déjà gagné On l'avait aussi fait L'année dernière Et sur le grand gobin On n'a pas gagné à égalité Moi je connais un petit gobin Non 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 C'est joujou On a plusieurs tailles de jeu Disons Et on avait déjà gagné Sur des petits Et sur les grands On n'avait jamais gagné On n'a toujours jamais gagné à égalité On a gagné à handicap 6 Donc c'est un jeu Qu'on peut jouer à handicap Contrairement aux échecs Où ça fait pas trop de sens C'est moins dur que handicap 7 Et handicap 6 Plus le handicap est faible Et plus le handicap est faible Mais le handicap il se représente comment Le handicap par rapport à quoi ? C'est en nombre de pierres d'avance D'accord C'est l'équipe roumaine Qui a les plus grands handicaps Ou pas ? Fabrice Non moi j'ai une vraie question C'est savoir Est-ce que finalement Les français ne sont capables De battre les asiatiques Dans ce genre de jeu Qu'à travers un ordinateur finalement ? Ah oui En dehors de Oui les asiatiques sont les meilleurs Au niveau joueur humain Par contre au niveau ordinateur Je pense que les français Sont très bien placés actuellement Puisque presque tous les programmes Qui ont gagné contre des humains Sont français Et les meilleures performances Sont faites par des français Ça prouve que les chercheurs trouvent Contrairement à ce que pensent Parfois certains chefs d'état Oui les chercheurs trouvent Les chercheurs sont évalués Ils n'arrêtent pas d'être évalués Et de faire les preuves De leur efficacité C'est pour ça qu'on fait ce genre de choses En même temps En même temps Monsieur Sarkozy vous dirait Est-ce que c'est vraiment Le boulot des chercheurs D'essayer de gagner Contre un Taïwanais Au jeu de go ? Ah mais c'est pas du tout ça L'objectif L'objectif c'est de faire Une intelligence artificielle Qui marche Après le jeu de go Monsieur Ruckier n'est pas si bête Qu'il veut en avoir l'air Il avait compris aussi Que c'était Tous ces exercices Justement abstraits Qu'il trouvait Leur concrétisation là-dedans Vous savez vous avez affaire A une bande de cancres ici Il faut bien vous dire On vous remercie en tout cas Pour vos réponses intelligentes A nos questions Qui ne l'étaient parfois pas Olivier Taito Chercheur à l'INRIA C'était Stanislas Avec La Belle de Maine Chanson extraite De son dernier album Équilibre instable On passe de la chanson Au livre Avec ce livre Que j'ai dans les mains Une histoire des haines D'écrivains De Chateaubriand A Proust Qu'est-ce qu'il y a Comment ça vous l'avez pas lu Moi on me l'a pas donné Alors que voilà Ça c'est typiquement Ce que j'adore lire Moi on me refile toujours Des nanars J'en ai ras-le-bol Ben non mais Je devais m'adresser A des littéraires Donc j'ai choisi Michel Bernier Et Pierre Bénichoux Qui ont lu Cette histoire Des haines d'écrivains En gros L'idée c'est de savoir Qui détestait qui Et qui affrontait qui Dans l'histoire De la littérature Ah bah tout le monde Se déteste C'est magnifique C'est vrai Pour qu'il y a un peu Les correspondances D'écrivains Et surtout De leurs journaux intimes Comme celui des Goncourt Cette histoire N'apporte pas Grand chose Au point de vue Parce qu'on savait un peu Parce que ce qu'il y a De réjouissant Dans ce bouquin C'est la juxtaposition L'addition De toutes ces haines Et de la façon Dont elles s'expriment Parce que Tous ces gens Qu'on croit être Des classiques Sont des gens D'une verdeur Et d'une violence Terrible Par exemple Léoto appelle François Copé Anus Déi Anus Le genre de genre de centre Qui était sculpteur Qui détestait sa belle-mère Il dit Je sculpterai votre cul Tout le monde le reconnaîtra Bon Le centre Alors moi je vais adorer ce bouquin Genre le centre Qui dit de Mérimé Pardon Je te laisse après Parce qu'il a été Son amant d'une nuit Et il paraît Qu'il n'est pas arrivé A la hauteur de sa tâche Et elle dit J'ai eu Mérimé hier Soir Ce n'est pas grand chose Je ne savais pas Que Pierre Lottie Aimait les garçons Et qu'il se déguisait Alors avec son goût Pour le maquillage Et les talons à ressort On l'appelait La vieille Lottie Il y a plein de En fait c'est assez Les histoires d'amour Entre les C'est surtout Les quelques actrices De l'époque Qui étaient tout d'un coup Les égéries Et les muses D'Alfred de Vigny De Victor Hugo Etc En fait ils se battaient pour elle Ils écrivaient des pièces pour elle Enfin il y avait une espèce De passion Non mais c'est vrai C'était assez extraordinaire Et à travers les pièces Et à travers les oeuvres Ils s'envoyaient des vannes Et ça c'est Enfin je trouve que c'est assez intéressant Pour tout ça Ouais j'ai trouvé ça intéressant Et Baudelaire Le délicat Baudelaire le grand poète Parlant de Georges Sand encore Elle est bête Elle est lourde Elle est bavarde Elle a dans les idées morales La même profondeur de jugement Et la même délicatesse de sentiments Que les concierges Et les filles entretenues Que quelques hommes Aient pu s'amouracher De cette latrine C'est la preuve De l'abaissement Des hommes de ce siècle On dirait toi Quand tu parles de moi Non ok Pas du tout Il y a une chose merveilleuse Allez un dernier exemple Le dernier exemple Parce que là C'est plutôt de la méchanceté Mais si si C'est assez méchant Mais c'est surtout formidable C'est Sainte-Beuve Qui était un critique Très 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 Redouté Très haï Et qui ne mentionnait jamais Alfred de Vigny Qui était pourtant Un des plus grands poètes De l'époque Jamais il ne voulait pas Alors un jour Vigny Après l'avoir attaqué Lui envoie son livre Avec un truc Regardez-le Lisez-le Vous allez voir Il est bien Et il lui dit Sainte-Beuve En réponse Croyez à mon admiration Pour vos talents A mon respect Pour toutes vos nobles qualités Et aussi A mon désir De parfaite Sauvage Et à peu près Irréconciliable Indépendance C'est formidable Et donc il n'en parle Il n'en parle pas Croyez à mon sauvage Indépendance Franchement c'est Vraiment très intéressant C'est pour ceux Qui s'intéressent A la littérature Ah oui oui C'est pas du tout Pour les amateurs De basketball C'est à rien à voir Remarque On peut aimer les deux Une histoire Des haines D'écrivains De Chateaubriand A Proust C'est signé Anne Boquel Et Étienne Kern Et c'est chez Flammarion Salut Paulo Salut à tous Bonjour Laurent Comment ça va Depuis vendredi ? Vous avez passé Un bon week-end J'ai passé un bon week-end J'ai bien déjeuné Vendredi Ah oui Vendredi moi aussi Figurez-vous Mais j'ai déjeuné Avec Paul Vermus Vendredi midi C'était au 69 Rue de Varennes Où ça ? Exactement Je suis allé dans un ministère Avec Paul Vermus Vendredi Mais rue de la Pompe 69 Une restauration à thème Comment ça se passe ? C'est restauration rapide Parlez-moi du premier ministre Justement François Fillon Monsieur Vermus Écoutez Monsieur Ruckier Peut-être qu'il va y avoir Très bientôt Une nouvelle chaîne De télévision Dont le sigle Serait FFTV Ce qui en un mot Signifie Vous l'avez bien compris François Fillon Télé Voilà C'est Thierry Sausset Qui pilote Qui est le patron Du service d'information Gouvernementale Qui s'est dit Que la meilleure chose C'était de faire Une web TV Fillon Afin d'expliquer D'analyser De commenter Mais surtout De mettre fin A toutes les cacophonies Parce que ces dernières semaines Des cacophonies Il y en a eu Gégo Pécresse Darkos Enfin la liste est infinie Et ce serait une télévision Anticacophonie Qui fonctionnerait 24 heures sur 24 Une télé gouvernementale En quelque sorte Sur le web François Fillon TV Alors ça c'est pour bientôt C'est pas une blague Il y a d'ailleurs Une dizaine d'agences De pub Qui sont en train De travailler Sur ce projet Non mais franchement C'est formidable Mais c'est une information Formidable Mais est-ce que C'est pas de la folie Comment faire un truc Qui porte le nom Du premier ministre Une télé Ils pourraient l'appeler Matignon Ce serait déjà moi Mais François Fillon TV On va peut-être trouver Un autre nom C'est vrai que Matignon TV C'est pas mal non plus La reine Elisabeth Maintenant Par en Angleterre Je sais pas si vous savez Moi je connais bien Ce petit monde Bon la reine communique En e-mail Avec ses petits-enfants Ah bon ? Elle écoute de la musique Sur iPod Ah bon ? Elle diffuse ses discours Sur Youtube Non Et figurez-vous Qu'elle a lancé Ce week-end A Buckingham A la fois Son nouveau blog Et son site Ça n'a rien d'exceptionnel C'est pas elle Il y a des services informatiques Et tout ça Je vous dis Qu'elle l'a lancé J'étais pas invité A la Buckingham Mais j'ai mes amis Qui étaient Je peux vous dire Qu'elle vient de le lancer Alors ce qui est intéressant J'ai des amis Qui étaient à Buckingham Vous avez des amis vous ? Bah oui bien sûr Ah oui ? J'ai un ami journaliste Comment il s'appelle ? Comment ? Comment il s'appelle ? J'entends pas ce que vous dites Comment il s'appelle votre ami ? Monsieur Notre cher ami C'est le correspondant C'est le correspondant De Buckingham Oui Mais comment il s'appelle ? Je suis obligé De protéger sa vie privée Les amis imaginaires Ce qui est intéressant C'est qu'on peut voir Tous ses déplacements Sur Google C'est intéressant C'est-à-dire Quand elle se déplace La reine Eh bien on voit Exactement où elle est Mais le plus amusant Vous savez Vous qui iré Un jour ou l'autre Étant donné la réussite Exceptionnelle Que vous êtes en train D'entendre C'est tant pis Puisque vous déjeunez Dans les palais de la république Maintenant Il y a une question Qu'on se pose tous Et ça personne ne sait Comment saluer la reine Il n'existe pas De code de comportement Obligatoire Il n'y en a pas Il y a juste Un code de courtoisie Alors moi En trois mots Sur le site C'est annoncé Maintenant une fois pour toutes Dès que vous la rencontrez La reine La première fois A la première minute Vous dites Your majesty Répétez Your majesty Ensuite une minute après Vous dites Your majesty Vous dites Mam Mam Voilà Faut savoir que l'homme Doit saluer d'une inclinaison Et la femme D'une petite révérence Et avec ça Le monde est à vous Car vous pouvez aller partout Voilà C'est très important Alors sur ce site On trouve aussi La vie quotidienne Des quatre corgis De la reine Les quatre chiens Que mangent-ils Où vont-ils Etc Comment se portent-ils On s'en fout un peu finalement Il fallait me le dire avant Si vous en foutiez Non mais je pensais Que ça allait être croustillant Sur la reine Si c'est pour savoir Qu'elle a quatre chiens Écoutez J'avais annoncé l'information Je me souviens Chez vous Il y a 18 mois La reine Elle n'a pas le moral La reine est en dépression Elle n'a pas le moral Actuellement Elle a ce qu'on appelle La whisky complexion La whisky complexion C'est qu'à partir de 18h On prend son verre de whisky Tous les jours à la même heure Elle va tellement pas bien Que le prince Charles Est en train de se frotter les mains Et c'est tellement longtemps Qu'il s'impatiente Pour arriver sur le trône Que vous allez voir Que l'information Que je vais peut-être vous donner Et bien le prince Charles Roi d'Angleterre C'est beaucoup plus tôt que prévu Et probablement Dans les 9 mois qui viennent Plus ça ira Plus ça sera plus tôt que prévu Alors ça attention Là c'est un scoop Dans les 9 mois qui viennent Uniquement parce qu'elle boit un coup Sur un 6h On est encore en février Ça veut dire qu'en 2009 Elle va mourir d'une cirrhose En 2009 on va avoir le prince Charles Roi d'Angleterre On est d'accord On est d'accord Voilà Là le 31 décembre Si elle n'est pas morte Paul C'est horrible Si Charles n'est pas assis sur le trône Nostradamus a été châtié Pour moins que ça On va te brûler en place publique C'est trop obligé de l'envoyer Faire une balade sous le pont de l'Allemagne Écoutez Avant d'aller sous le pont de l'Allemagne En tous les cas Je me suis fait le salon de l'agriculture Ah racontez moi Et j'ai même suivi le président Alors déjà au départ C'était pas marrant Parce qu'il y avait l'embouteillage Il y avait 500 vaches Qui attendaient d'être Contrôlées par le vétérinaire Il fallait les vacciner Et faire des prises de sang Bref Pour suivre le président Alors il fallait arborer un badge Sur lequel était marqué Présidence de la République Oui c'est bon Alors c'était pas Il y avait quand même 45 gardes du corps Alors avant de pouvoir pénétrer Il y avait Vous savez qu'il y a eu des manifestations Alexia hier Et personne n'en a parlé Si moi je savais Moi j'ai vu des épis Des manifestants déguisés En épis de maïs Exact Vous les avez vus ? Oui oui Il y avait des goûts de loupé On s'est déguisé en banane Je ne sais pas si tu as vu Mais attention Il y avait le carnaval à Paris aussi hier Oui oui Non non mais c'est pas le carnaval Bon Alors 1h47 C'est d'ailleurs 3 fois moins que Chirac Qui en général Restait 6 heures Et parfois plus Alors quand vous le suivez C'est assez extraordinaire Laurent Il a refusé Tartines de rillettes Bol de tripou de verne Verre de lait On lui a même proposé Un vin de paille Du domaine C'est pas une blague Jacques Chirac Il a bien sûr refusé Il avait pas l'air dans son assiette Je peux même vous dire Qu'il a perdu un bouton de manchette D'ailleurs c'est la contrariée Un bouton de manchette De la main droite D'ailleurs je peux faire une petite annonce Au coeur vous le retrouveriez Ce bouton de manchette Vous le rapportez à l'Elysée Il y aura peut-être une récompense Oui c'est ça Ce sera sur Ebay pour moi Alors justement Sur le Président Il paraît que vous avez des détails aussi Sur un week-end Qu'il aurait passé à Meugev Bah oui personne n'en a parlé Laurent Personne n'en a parlé C'est extraordinaire Pendant 48 heures Le Président était à Meugev Faut quand même le dire Il n'y a aucune honte À ça C'est même bien Alors il est arrivé À l'héliport Il y avait exactement Vous voyez que je suis très précis Laurent 544 Nissan Mais quand vous êtes à Meugev Quand vous êtes à Meugev Les Porsche Cayenne Les 4x4 Audi Tout ça Les 4x4 Cayenne On passe inaperçu Dans une Porsche Nissan Dans un 4x4 Nissan Porsche Nissan C'est n'importe quoi Moi l'autre fois J'ai roulé dans une Renault Peugeot Je me suis régalé Alors je peux vous dire Il est vraiment passé inaperçu Je peux vous dire Qu'il est descendu Aux fermes de Marie Cet hôtel est absolument sublime Je peux vous dire Que Nicolas a fait du ski de fond Sur le plateau de l'Evraze D'accord Je peux vous dire Qu'il y avait quand même 19 gardes du corps Pour tenir les médias à l'écart Je peux vous dire Qu'il n'a pas mis de Ray-Ban De façon à en finir Une fois pour toutes Avec ses photos Qu'il arbore maintenant On le voit avec ses lunettes Je peux vous dire Que son épouse Est restée toute la semaine Et qu'elle vient de rentrer aujourd'hui Et je peux vous dire Que le président Préfère la bourguignonne A la Savoyarde Vous parlez de la fondue Ah oui Oui je parle de la fondue Voilà Alors ça vous le saviez pas J'étais pas au courant Vous étiez aussi A l'anniversaire De Michel Morgan Non je vais gagner Laurent Ah c'est quand Ah c'est le L'anniversaire La date officielle C'est le 29 février C'est pas de peau Parce que c'est tous les 4 ans Finalement Et l'anniversaire Sera fêté le 2 mars Laurent Oui parce qu'il n'y en a pas Cette année de 29 février Oui oui Alors sera fêté le 2 mars Et bon je ne parlerai pas De l'âge De la grande Morgan Ça ne se ferait pas Quand même quel âge Quand même quel âge Qui me demande ça C'est Fabrice Cébouy Et bien Fabrice Il n'a aucune élégance Je suis concerné Oh là là qu'il est con Non non Franchement C'est pas possible T'es d'accord que Laurent Laurent Ruggier N'aurait jamais fait ça Jamais J'aurais jamais posé Cette question Moi je vous dis C'est que je vais remettre Les pendules à l'heure Avec cette petite bande là Une fois pour toutes Je vous le dis Je ne vous dirai pas Qu'elle a 89 ans Ça je ne vous le dirai pas 89 ans Mais de toute façon C'est tout C'est bien encore 89 ans Formidable Alors elle fait ça Elle doit faire ça Laurent rue Benjamin Franklin Oui bon d'accord Oui ça vous en foutez Mais c'est dans une galerie Parce qu'elle a décidé De mettre en vente Une partie de sa collection personnelle Ah de peinture Ah de gouache Oui oui C'est des œuvres abstraites Des années 60 Qui sont en vente d'ailleurs Je peux même vous donner les prix Entre 1800 et 2800 euros Mais il va y avoir une vraie fête Et parmi les invités attendus Ah voilà Ça ça nous intéresse C'est vrai que ça ne va peut-être pas Forcément nous rajeunir Quand je vous donne les noms Mais c'est quand même De grandes dames Alors il y aura Daniel Dario Qui est sa vieille copine Évidemment Il y aura Michel Prelle Qui est aussi sa vieille copine Oui Il y aura Jeanne Moreau Oui Il y aura le président J.C. Ardestein Oui Il y aura des gens vivants Ou pas ? C'est vrai ? C'est du C'est bon Mais il y aura Laurent Il y aura quand même Il y aura un petit peu plus jeune On va passer quand même Du quatrième au troisième âge Ah oui Alors Jenny et Belmondo Ont promis d'être là Ils seront là Très bien Claude Lelouch C'était le dernier A faire tourner Mme Morgan Sera bien sûr là Avec Robert Hussain Oui Voilà Et puis il y aura Parmi bien sûr Sa belle-fille Daniel Thompson Et Christopher Évidemment Voilà Et puis Le président Chirac A dit qu'il viendrait Donc ce serait l'occasion Pour payer un bout de gras Avec le président Giscard Ça va être une fête A la fois affective Sentimentale Et puis aussi l'occasion Si vous aimez l'art D'acheter du Michel Morgan Ça coûte pas très cher C'est peut-être le moment Et la soirée People Au Grand Palais Pour la vente du siècle Qui énerve Pierre Bénissou La vente Saint-Laurent On en a pas beaucoup parlé encore J'avais cette chance extraordinaire De faire partie des 2500 invités C'est vrai que c'est la soirée La plus people de l'année C'était quand ça ? C'était vendredi soir Alors vous allez me dire Qui vous avez vu Dans ces milliers et milliers De mètres carrés Alors d'abord J'ai vu les petites mains De la maison Saint-Laurent C'est tout pire d'être là Sinon j'ai vu Quelques mannequins célèbres Qui ? Farida Bécina Mais surtout Surtout il y avait Toute la classe Il y avait toute la classe politique Alors il y avait Roland Dumas Plutôt en forme d'ailleurs Il y avait Laurent Fabius Jacques Toubon Et sa très grande épouse Il y avait Xavier Bertrand Simone Veil Que je trouve en pleine forme J'ai aperçu Jean-Pierre Alcabache Et puis aussi des chanteurs Marc Lavoine Bon Le président Sarkozy A fait une visite éclair Il était sans Carla Puisque Carla Je vous l'ai expliqué C'était à Mégev Il est resté Vous voulez éviter le tout Paris Il est resté exactement Quatre minutes Montre en main Voilà Mais ça sert à quoi de venir alors ? Eh oui Ah bah tout simplement Je vous l'ai expliqué C'est qu'une partie De les sommes recueillies Lors de la vente aux enchères Aujourd'hui et demain Ira à la recherche Contre le sida Voilà Et que Carla Sarkozy Maintenant est ambassadrice Pour cette chose Et voilà Et donc voilà La raison précise Pour laquelle il était là Il était obligé D'être là avec Pierre Berger Au moins un instant Parce que c'est vrai Que l'art contemporain Ou l'art ancien C'est pas ça t'azoté quoi Pierre ? En plus il donne Pierre Berger Donne une oeuvre Pour le Louvre Très importante Donc c'est normal Que le président de la république Honore de sa présence Fasse acte de présence Dans un truc comme ça Même si c'est 4 minutes Alors il y a un petit coup de gueule Quand même Il y a le syndicat national Des antiquaires Qui n'est pas content Pourquoi ? C'est un peu technique Il reproche à Christie Ce qui est la salle des ventes Les conditions de vente Puisque désormais C'est l'acheteur Et non le vendeur Qui doit supporter Ce qu'on appelle La charge du droit de suite C'est une taxe Elles ne sont pas contentes Les antiquaires ? Ils ne sont pas contents Parler aux masculins Pourquoi vous parlez aux féminins Des antiquaires ? Parce que c'est la majorité Qui l'emporte C'est tout pour aujourd'hui Paul ? Bah oui c'est tout pour aujourd'hui C'est toujours pas moi On a un bon tour d'horizon Vous avez été antiquaire vous-même ? Non non je n'ai pas été antiquaire Non non vous rêvez Vous avez perdu la tête Une fois encore C'est déjà été antiquaire Tu as commencé dans la couture A quelle époque ? Non je ne suis pas Une petite main de la couture C'est le temps qu'on se quitte Dites-moi au revoir Tiens au revoir Paulo Et à demain 16h-18h pour tout le monde Laurent Wittier Andres Genet 16h-18h sur Europe 1 Retrouvez tout Europe 1 Sur Europe 1.fr